... On est très heureux de vous accueillir tous chez M. Elzingle à Rennes et d'être en bonne compagnie avec le Père Jacques pour répondre à une question qui vous a fait venir aujourd'hui. La question est essentielle parce qu'elle concerne le salut de notre âme à chacun et non seulement à chacun mais à toute la société. Et cette question c'est où est l'église de Jésus-Christ ? Et parmi les gens qui sont là, on a chacun des itinéraires plus ou moins chaotiques. On est tous désireux de chercher cette vérité et de la comprendre, de la profondir et puis d'entraîner ensuite nos proches. Et c'est pour ça qu'on fait venir le Père Jacques pour exposer cette position le plus claire possible, le plus simple possible et d'en faire une discussion avec les questions qu'on entend, les choses qu'on voit, le voyage de Bergoglio ou de François, selon ce qu'on en pense, au Canada, les réactions que vous avez, que vous entendez, et de mettre tout ça ici, là, dans ce café et d'en parler entre nous pour confirmer notre foi. Je termine juste par la citation que j'ai mise sur le petit papier de Saint Athanas parce que je trouve qu'elle s'applique aujourd'hui de manière impressionnante. Saint Athanas c'est la crise de l'arialisme au IVe siècle et lui déjà à son époque, il y avait Saint Athanas en Orient et Saint Hilaire de Poitiers en Occident et il disait « Vous, vous avez les bâtiments, nous on a la foi ». C'est pour ça qu'on est dans un café aujourd'hui parce qu'on n'a plus les bâtiments, toutes les églises, les cathédrales sont toutes aux mains de ce que nous on considère comme l'hérésie conciliaire qui est une reprise de l'hérésie arienne. Et donc pour parler de la foi, on est réduit, mais c'est bien, on est tous contents de pouvoir vous accueillir ici quand même et de parler des choses essentielles. En fait, pour nous, c'est aussi un plaisir d'être ici parmi vous et notre but c'est de discuter d'une façon pas tout à fait formelle et ouverte parce que je trouve qu'on a assez de matériaux au niveau des bouquins, des conférences sur Internet, des choses que vous pouvez vous renseigner, mais on n'a pas, à mon avis, des opportunités comme ça qu'on peut discuter, on peut poser des questions qui sont parfois, vous pensez que c'est une question bête ou c'est une question qui n'a pas d'importance, mais ce sont ces petites questions-là qui vont mener un peu notre cohérence de notre pensée parce que du coup, nous sommes dans une civilisation qui a perdu l'habitude de penser. Ça, c'est un peu grave, si vous voulez, parce que les gens, soit ils sont dans une vie tout à fait sensuelle qui n'a pas besoin de penser, soit ils sont dans une vie technique. Vous apprenez, par exemple, telle profession, tel boulot, et vous ne faites que ça et vous pensez qu'il n'a pas d'importance de se poser des questions à propos d'autres choses dans le cadre de la religion, de notre vie en général. Je vais faire une première question qu'on m'a faite tout à l'heure, un peu une objection. Ça paraît tellement fou de penser que dans ce petit café-là, il ne puisse y avoir que les catholiques de Rennes, ou du moins ceux qui viennent, qui sont volontaires, que ces petites chapelles, il y en a peut-être une quinzaine en France ou une vingtaine, mettons. Est-ce que ce n'est pas quand même très orgueilleux de notre part de réduire l'Église catholique à nos chapelles parce que c'est nos chapelles ? Oui. Bon, en fait, nous ne sommes pas en train de faire ça. Nous sommes en train de discuter la question de l'Église, de la religion, normalement, l'Église, elle est présente où il y a des baptisés qui gardent la foi. Donc, ça veut dire que si quelqu'un, même dans le contexte de l'Église conciliaire, si la personne a l'intention de garder la foi catholique et elle ne se prend pas compte qu'elle est dans une tromperie, elle peut se considérer catholique. À mon avis, une suggestion pour comprendre un peu le problème, c'est de faire une étude de l'époque de tous ces papes, le XIXe, surtout Grégoire XVI, après Pie IX et après Léon XIII. Donc, si vous regardez les magistères à ce moment-là, vous trouvez tous les renseignements pour arriver à cette époque très difficile de Saint-Pédis. Et Saint-Pédis, on peut dire, c'est le sommet de ce combat qui va déclencher dans la Première Guerre mondiale. Donc, je trouve que ça, ce sont des informations importantes pour penser à ça. Concernant la hiérarchie, en fait, de l'Église, comment, comment, il faut dire, il faut dire qu'il y ait une hiérarchie, qu'on obéisse à quelqu'un. Voilà, c'est ça. Tout à fait ça. Si on construit quelque chose à côté, c'est possible, mais ça a déjà existé. Mais, qu'est-ce que l'on obéit ? Oui, voilà, c'est ça, à qui on obéit. Et du coup, ça c'est une question très importante, parce que, normalement, les gens, ils pensent qu'on peut considérer Bergoglio, c'est-à-dire François et tous les évêques, comme la hiérarchie valide, et on peut nous excuser de les obéir. Mais ça, c'est pas possible. Donc, si vous regardez, comme l'Église catholique a toujours enseigné et a toujours fait dans sa pratique, c'est absolument nécessaire, cette submission, cet attachement à l'hierarchie de l'Église. Mais, est-ce qu'une hiérarchie peut être valide et légitime si elle n'est pas attachée à la doctrine et aux principes de la religion ? Donc, ça, c'est la question à poser. Donc, si on pose cette question, on va arriver à la conclusion que c'est pas du tout possible. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas d'excommunication au niveau de la loi canonique. Mais on parle d'excommunication au niveau des principes, au niveau des lois divines. Qu'est-ce que c'est la loi divine ? Loi divine, ça veut dire que, avant d'être un évêque ou d'être un pape, vous devez être catholique. Et une chose que je ne savais pas, mais qu'au bout d'un moment, on arrive à comprendre, c'est qu'un prêtre ou un évêque, ils peuvent quand même être des hérétiques, ils peuvent prêcher des choses fausses, et être en même temps valides, dès que les papes les donnent des juridictions. Donc, lorsque le pape ne casse pas leur pouvoir, il ne les empêche pas de prêcher et d'exercer son ministère, ils sont là comme hiérarchie valide. Par contre, le pape, qui c'est la tête de l'Église, il ne peut pas entrer dans la papauté sans avoir la foi. Parce que la foi, c'est la condition pour devenir pape. Tandis que pour devenir un évêque, devenir un prêtre, vous n'avez pas cette condition. Vous pouvez être un pêcheur mortel, vous pouvez être un hérétique, si vous trouvez la juridiction, si vous trouvez une ordination valide, c'est bon. Tandis que pour les papes, non. Les principes, c'est ça. C'est que dès que vous avez une contradiction, depuis le début du Vatican II, ces choses ont commencé à brûler dans la tête des gens, et on s'est posé des questions. Comment mener cette contradiction ? Des autorités qui nous obligent à faire des choses qui sont contraires à ce que l'Église nous a demandé, ou des autorités qui nous donnent une nouvelle doctrine. Donc, vous voyez que Saint-Paul même a dit, dans la lettre aux Galates, là, on tourne vers les principes. Il va dire, même son ange du ciel, ça veut dire que c'est quelqu'un, même au-dessus d'un pape, un ange du ciel, il vient, il prêche une doctrine différente de celle qui m'a enseignée en évangile différent, là, qui soit anathème, qui soit excommunié. Parce que, on ne peut pas être dans l'Église si nous n'avons pas la foi de l'Église. Et c'est l'encyclique du pape Léon XIII, Satis Cognito, qui nous enseigne ça. Cette encyclique, elle est très importante. Elle est capitale, cette encyclique. Donc, il faut bien lire, bien comprendre des choses qui sont fondamentales pour notre compréhension de comment l'Église, elle est protégée par elle-même. Vous comprenez ? Donc, la protection de l'Église commence par là. Parce que, tellement vous donnez, dans le cadre de la doctrine catholique, tellement vous donnez le pouvoir au pape, qu'il faut un limite pour ce pouvoir. Et le limite, c'est exactement ça. Soit il est catholique, et on doit, toute l'obéissance, soit il n'est pas catholique, comme ça, il n'est pas légitime. Et, à ce moment-là, nous avons la protection de l'Église elle-même, qui nous enseigne qu'il ne peut pas être un pape, qu'il ne peut pas même devenir un pape. Même si c'est converti. Même si c'est converti. parce que la conversion, c'est juste une chose subjective. Par exemple, un hérétique converti, il doit prouver sa conversion. Il ne va pas exercer la papauté en train de prouver, et on va regarder chaque jour s'il va bien. Ça ne marche pas, comprenez ? Chaque jour, bon, mais maintenant il va bien, on va obéir. Le lendemain, on verra. Non, mais ce n'est pas comme ça. L'Église ne peut pas vivre comme ça. Comprenez ? Une fois hérétique, il est empêché de la papauté. Ça, du point de vue de la loi divine, qui est protégée aussi par des divers documents, qui nous enseignent que cette personne-là, elle ne peut pas céder au pontifical. Donc ça, c'est clair et net. Par contre, bien sûr que les gens sont coincés par les apparences, parce que la question, c'est que, comme je disais, la Première Guerre mondiale a cassé la force de la pensée catholique. Et dès qu'on n'est pas capable de penser, les apparences s'imposent. Et personne ne va dire qu'ils ne sont pas des papes parce que les apparences nous montrent qu'ils sont des papes. Comprenez ? Ce n'est que des apparences. Ce n'est que des choses extérieures qu'ils vont posséder, comme la République. Comme la République a fait. C'est la même chose parce que dans la Révolution, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils savaient qu'ils étaient illégitimes. Ils savaient. Mais dans le cadre du pouvoir civil, c'est plus facile d'imposer aux gens par la force. Tandis que dans le cadre du pouvoir spirituel, on ne peut pas mettre les gens en prison s'ils n'obéissent pas à François. Comprenez ? Donc, c'est plus difficile, en fait, d'imposer cette religion. Donc, nous, on est confortable, d'une certaine façon, de dire « Je continue à être catholique. Je n'obéis pas les papes. » Et nous sommes comme ça, bien, pas de problème. On essaye de mener une religion un peu comme on peut. Comme c'est possible. Mais ça, c'est un monstre. Ce n'est pas l'Église, la vraie Église du Christ. Pourquoi je dis qu'il y a un monstre ? Parce qu'on va admettre quelqu'un comme tête qui n'est pas capable de nous donner la règle de la foi et aussi qui n'est pas capable de mener une autorité qu'on considère légitime pour nous obéir. Donc, c'est un monstre. C'est pour ça que c'est très difficile, en fait. Ce sont des choses qu'on considère, qu'on discute. Il y a même des gens qui disent « Non, mais ça, c'est tellement difficile, ça, c'est une discussion impossible. » Il faut laisser de côté et chacun fait ce qu'il peut. Vous aimez l'Église conciliaire, la messe nouvelle, vous venez, vous aimez la fraternité, sa façon de travailler, vous allez chez eux, ce n'est pas grave. Et vous, vous êtes catholique, non-nakoum aussi, c'est une option, c'est une option. On dit ça, comprenez ? Mais ce n'est pas une option. Dès que nous avons l'intelligence, vous devez aller jusqu'au bout de ce raisonnement parce qu'il y a une solution. C'est un raisonnement qu'il y a toute une solution au niveau, dans le niveau intellectuel. Ça ne veut pas dire qu'il y a une solution pratique. Solution pratique, ça, ce n'est pas évident. Mais la solution intellectuelle de la question, elle existe. C'est quelque chose qu'on peut avoir la certitude, la certitude par la vérité de l'Église. Donc, c'est ça qu'on essaie de montrer. Parce que c'est vrai que pour les laïcs, ce n'est pas facile d'avoir cette certitude. Parce que, normalement, dans l'histoire de l'Église, les laïcs ne sont pas obligés à comprendre telle chose à ce point-là. Voilà. Mais je vous assure que dans l'histoire de l'Église, tous les laïcs savaient qu'il fallait obéir au pape. Ça, c'est sûr. Donc, on ne peut pas s'échapper de cette loi d'obéissance depuis votre baptême. Vous savez qu'il y a une hiérarchie. Et comme vous avez bien remarqué, il faut obéir. Et le pape, c'est la tête. Il faut obéir toujours. Sinon, on est dans le péché mortel. on ne peut pas cette religion, on ne peut pas développer cette religion, cette vie spirituelle. Tout est bloqué. Et même dans notre maison, si vous voulez, la personne va arriver, mais je n'ai rien à voir avec ça. Dans ma vie, j'ai mes enfants, j'ai ma femme, j'essaye de vivre le meilleur que je peux. Et c'est terminé, c'est bon. mais ils ne se rendent pas compte qu'au bout d'un moment, ces enfants vont dire écoutez, je ne suis pas obligé de vous obéir. C'est la conséquence. Ils vont dire mais qu'est-ce que vous dites? Non, mais vous allez mener la force comme la République pour avoir la soumission de vos enfants. C'est par la force. C'est que par la force. parce que cette autorité, la personne ne va pas avoir. Et pourquoi? Juste à cause de cette contradiction. Parce que l'enfant va dire si vous n'obéissez pas le pape qui sait que c'est le représentant de Dieu, où est-ce qu'on va trouver votre autorité? Elle est où? Vous voyez? Donc c'est important de regarder. Parce que le père de famille, là, s'il est légitime dans sa maison. Vous voyez qu'il a une autorité naturelle mais il a une autorité surnaturelle dans la mesure qu'il va fonder une famille et cette famille fait partie de l'Église catholique. Parce que c'est une famille de baptisés. justement si on prend l'exemple d'une femme quand on sait que le père en tant qu'enfant on réalise que le père n'est pas pas bien. Oui. Par exemple, on sait qu'il ne faut pas le faire on ne sait pas. En fait, on n'obéit pas à le père mais il reste le père. Est-ce que le cas du père c'est la chambre? Non. Voilà. C'est un exemple qui ne marche pas. parce que du coup le pape le pape n'est pas une autorité par la nature mais par la loi divine. Donc, c'est ça que je disais que le père de famille il exerce son autorité dans le cadre de la nature mais il faut que son autorité soit aussi avec l'autorité de l'Église. Et si son autorité est avec l'autorité de l'Église il va avoir une vraie autorité pour les biens spirituels de sa famille. Mais ça seulement va arriver quand il montre pour tous ses enfants qu'il obéit l'Église. Comprenez? Donc, s'il n'obéit pas l'Église ses enfants ils sont libres de son obéissance même s'il est un vrai père dans le cadre de la nature. Comprenez? Donc, la même chose pour les papes. Regardez. Comment il peut mener une autorité sur nous s'il n'est pas notre père dans le cadre de la nature mais il se présente comme les chefs la tête de l'Église. Donc, s'il se présente comme la tête de l'Église il faut d'abord qu'il lui-même obéisse l'Église. Vous voyez? Donc, l'obéissance d'un pape à tous les papes avant lui et à toutes les choses que l'Église nous a données elle est fondamentale pour garantir la légitimité de son autorité. Et c'est ça qui donne l'autorité au pape parce qu'il vient non pour soi-même mais au nom de cette Église qui vient depuis Saint-Pierre. C'est pas quelque chose. Donc, cette semaine on a célébré Saint-Étienne c'est un pape Saint-Étienne premier et Saint-Étienne disait à Saint-Cyprien qui était un évêque en Afrique un peu ragé un peu dur il disait non il ne faut pas me changer on est au troisième siècle en fait et on avait déjà cette remarque qu'on ne peut pas changer la religion on ne peut pas inventer des choses nouvelles sinon on perd toute notre autorité notre autorité est là dans le cadre de la tradition mais pas tout à fait dans la tradition qu'on garde comme une chose humaine mais en sachant que l'Église a reçu ça directement de Christ et directement de Saint-Pierre là on ne peut pas changer parce que tous ces cadres tous ces principes font partie de la base de la religion et c'est ça que les gens ne se rendent pas compte la grande difficulté des gens c'est de faire la différence entre ce que c'est catholique fondamental c'est le principe et des choses qui sont des adaptations comprenez ah mais ça c'est une adaptation par exemple on peut changer l'habit de notre religieux on peut changer éventuellement des lois des choses qui ne sont pas tout à fait la base la discipline des choses comme ça mais on ne peut pas changer par exemple la direction de notre foi donc dans le cadre de l'écuménisme qu'ils ont fait après Vatican II ils ont ils ont accepté un mélange de religion qui est inadmissible dans toute l'histoire de l'église dans tous les domaines des papes et des évêques depuis le début donc c'est c'est une chose la plus importante la plus fondamentale c'est ça c'est de garder la religion garder la vérité de ce que c'est Dieu qu'est-ce que c'est la révélation et même ça ils ont changé donc imaginez où nous sommes c'est tellement grave que les gens ne se rendent pas compte l'église anglicane c'est toujours le modèle pour savoir qu'est-ce que c'est l'église du Vatican II c'est une nouvelle église mais elle se présente comme catholique et personne peut dire le contraire parce qu'elle elle a le pouvoir de dire dans le cadre civil personne ne dit que je ne suis pas ce que je dis que je suis donc c'est encore pire que l'anglicanisme parce que l'anglicanisme est soutenu par les pouvoirs civils d'Angleterre tandis que cette fausse église est soutenue par les pouvoirs civils de toutes les sphères de la terre comprenez donc les gens vont dire écoutez partout les pouvoirs civils ne reconnaissent parce que jamais dans l'histoire du monde vous avez un pouvoir civil tellement bête tellement idiot tellement tyrannique tellement stupide et tellement illégitime parce que pourquoi il est illégitime parce qu'il ne cherche pas même la sagesse la cohérence peu importe ce qui importe c'est la loi on n'a vu jamais ça même dans le paganisme le paganisme était différent dès que vous prouvez prouvez à l'époque du paganisme peu importe l'époque de Clovis l'époque des païens partout quand vous arrivez avec la religion catholique au début il touait au début il persécoutait mais dès que vous arrivez chassé et vous disiez écoutez étudiez le catholicisme et vous verrez que c'est la vérité ces gens ils étaient capables d'arrêter et dire écoutez la vérité elle est importante elle va toujours nous vaincre les gens vont se convaincre nous on sera toujours cassé notre pouvoir va jamais s'établir et si on ne se soumette pas au pape et à cette vérité notre royaume elle est toujours menacée donc les gens ils avaient cette sagesse de dire écoutez il faut absolument être avec le pape et être avec la vraie religion et c'est comme ça que tous les pouvoirs civils sont établis partout partout avec cette force de la religion ensemble voyez c'est pas comme aujourd'hui on peut dire ah non mais la république c'est comme les pouvoirs païens d'avant non pas du tout les pouvoirs païens ils étaient des adorateurs des démons peu importe mais ils étaient sincères ils ne savaient pas ils étaient dans une ignorance donc ils étaient ouverts à la vérité aujourd'hui ils connaissent la vérité et ils chassent la vérité donc ça personne n'a fait c'est pour ça qu'on peut dire que les êtres morts qui font combat contre le royaume de Jésus Christ aujourd'hui ils sont encore pires que les démons parce que les démons au moins ils disent non mais on sait qu'on peut pas c'est Dieu Dieu qui est là il est plus fort que nous mais eux ils ne disent pas ça ils font guerre contre la vérité contre Dieu en sachant en sachant que c'est comme ça ils disent mais c'est pas grave c'est pas grave on arrive quand même imaginez donc c'est c'est stupide c'est la folie complète imaginez on est gouverné par des gens comme ça qu'est-ce que vous espérez encore ? oui mon père vous dites c'est la folie complète mais ils ont le monde ils ont le pouvoir c'est nous qui sommes à silence le bar parce que nous n'avons plus des églises donc visiblement leur choix est le bon il fonctionne pour eux il fonctionne mais il n'est pas bon il fonctionne dans le cadre que Dieu a donné au démon la force parce que ça n'arrive pas par hasard c'est la permission de Dieu mais c'est à nous de dire qu'ils sont des illégitimes même si on n'est pas capable de les chasser et de mettre en place un autre pouvoir ça on n'est pas capable pour l'instant mais nous sommes capables de les dénoncer comprenez ? c'est pour ça que je trouve que c'est très grave de dire que François est un pape quand même parce que si la personne dit ça elle empêche l'église un jour de s'en sortir donc dès que nous avons l'envie d'avoir l'église catholique automatiquement on ne peut pas avoir l'envie de reconnaître un pape qui veut chasser l'église catholique c'est absolument contradictoire comprenez ? on ne peut pas avoir quelqu'un qui va être la tête de la religion et en même temps il est prêt à tuer la religion comprenez ? ce n'est pas possible imaginez par exemple vous avez une petite fille qui vous aimez beaucoup et au bout d'un moment on vous change on met un autre personnage qui est des apparences comme vous mais qui veut absolument tuer votre fille donc qu'est-ce qu'on va faire dès qu'on se rende compte de ça on ne vous laisse jamais toute seule avec cette fille parce que vous allez tuer comprenez ? et dans la mesure qu'on enlève la fille de chez vous on dit pourquoi ? et on doit attendre qu'il le vrai se manifeste pour lui rendre sa fille parce que c'est lui qui va la garder bien et ce monsieur là va la tuer c'est tout simple mais ces gens ils sont en train de donner la fille à ceux qui va la tuer chaque jour il va se tuer chaque jour et vous dites non non c'est pas grave c'est pas grave non et dès qu'il a l'apparence c'est bon voyez comment c'est grave il y a des gens qui pensent que c'est encore Benoît XVI le vrai pas comment leur prouver qu'il est malheureusement pas catholique non plus bah oui mais si si Bena c'est mais Benoît XVI c'est pareil qu'est-ce qu'il y a comme apparence qu'est-ce qu'il y a comme 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 discours comme comme doctrine est-ce qu'il a chassé François est-ce qu'il a chassé tous les hérétiques est-ce qu'il a condamné Vatican II est-ce qu'il a arrêté de célébrer la messe nouvelle voyez dès que François Benoît XVI même Paul VI il y a des gens qui pensent à Paul VI il est il est notre maître il est notre pape il a je sais pas quoi 120 ans mais peu importe il va arriver au bout d'un moment il va nous nous faire sortir mais mais comment qu'est-ce que ce monsieur a fait il a il a vraiment défendu la religion catholique est-ce qu'il a chassé les hérétiques est-ce qu'il a chassé la messe nouvelle est-ce qu'il a chassé Vatican II pas du tout c'est tout simple c'est pour les attitudes j'ai donné l'exemple le papa qui tue sa propre fille vous pouvez supporter pas ça vous pouvez pas dire que c'est normal donc ils vont célébrer la messe nouvelle ils vont donner Vatican II le pouvoir la légitimité ils vont prêcher contre les vrais catholiques ils vont faire la promotion de tous les hérétiques et après ils vont être des amis des juifs et de tous les ennemis de la religion et après vous dites qu'ils sont des légitimes c'est pas possible comprenez parce qu'ils sont en train de tuer la fille qui c'est l'église dès que vous donnez l'amitié aux ennemis dès que vous célébrez la messe nouvelle dès que vous vous donnez légitimité à Vatican II dès que vous chassez les catholiques et qui vous donnez toute la place pour les hérétiques c'est l'église qui va mourir c'est l'église qui va mourir et pour eux c'est pas grave Benoît XVI n'est pas intéressé à la mort de l'église il est content il vient avec François il s'embrasse c'est mon ami c'est mes copains est-ce que le diable se sert pas aussi de ça pour rassurer les catholiques tous ceux qui sont en réaction ils se disent au moins on a Benoît XVI on a le cardinal Sarah on a un tel qui représente une certaine tradition au sein de cette église de Vatican II donc on a un espoir Ben on continue dans le même exemple je disais qu'on ne peut pas donner légitimité à un pape dès qu'il est en train de tuer la petite fille que c'est l'église vous comprenez ? donc c'est pas pour moi c'est pas différent si vous avez un petit médicament qu'elle va donner à la fille qu'elle va donner qu'elle va mourir dans 30 jours et vous la frappez d'une violence épouvantable peu importe de toute façon au bout d'un moment elle sera morte comprenez ? donc si ces gens ils mènent une religion conservatrice plus tranquille etc donc c'est pas si grave mais l'église va mourir quand même oui à petit feu oui parce que le poison est là est-ce que le cardinal Sarah il a rejeté Vatican II ? non s'il n'a pas rejeté Vatican II le poison est là si le poison est là comment on peut accepter ? l'église va mourir l'église n'a pas la condition de survivre avec une doctrine pareille dans son sang elle va mourir au bout d'un moment parce que dans cette doctrine vous considérez que c'est possible de se sauver dehors de l'église par une religion fausse par exemple et cette doctrine est poison elle est poison mon père qu'est-ce qui est si mauvais dans le Vatican II ? bon voilà c'est rapinant parce qu'on dit le Vatican II le Vatican II voilà voilà d'abord il faut considérer que c'est très bien fait c'est vrai que c'est très bien fait pour tromper les gens donc vous voyez c'est énorme d'abord c'est énorme si vous lisez tout ça c'est déjà fatigant donc c'est déjà quelque chose pour tuer les gens mais il faut considérer d'abord ça que dans ce texte là il y a un esprit qu'est-ce que c'est l'esprit qu'il y a là ? l'esprit c'est de dire quelque chose que l'église n'a jamais dit et c'est facile de prouver même si vous ne lisez pas vous dites comme ça mais pourquoi c'est nécessaire de faire un concile avec tellement de textes de tellement de choses si l'église n'a jamais fait des choses pareilles l'église a fait toujours des conciles avec décrets précis donc il faut suivre ça 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 donc c'est la première question la deuxième question pourquoi on a besoin de faire un concile pour condamner personne ça n'a pas de sens parce que l'église son rôle est de condamner condamner toujours et c'est suffisant la phrase de Jean XXIII c'est un c'est le loup par excellence c'est le père de tous ces hérétiques de tous ces gens mauvais c'est Jean XXIII sa phrase c'est ça on va faire un concile mais on ne va pas condamner les gens donc c'est suffi si on ne va pas condamner les gens donc on a déjà l'esprit d'une nouvelle église et c'est suffi cette phrase pour tous les églises parce que l'église elle vit de la condamnation elle vit elle boit ça j'ai soif de condamnation je dois condamner des gens mais c'est ça c'est la délice condamner les gens pourquoi ? parce que la condamnation des erreurs c'est la force de l'église on ne peut pas faire éclater la vérité sans condamner l'erreur c'est impossible c'est impossible la vérité elle dépend de ça elle dépend de ça et les gens aujourd'hui disent mais c'est pas gentil c'est tellement mauvais vous pouvez pas faire ça il faut changer ses pensées mais non mais non c'est nécessaire on doit condamner les gens tous les jours c'est important non pas leurs actes ses idées ses fausses doctrines ses fausses doctrines s'ils renoncent à tes fausses doctrines je l'embrasse venez mon ami vous êtes en communion c'est pas grave c'est passé mais s'ils gardent la fausse doctrine vous êtes condamnés vous êtes excommunués vous êtes dehors de l'église et c'est comme ça qu'on va survivre parce que la vérité dépend de ça et Jean 23 il a tout et déjà l'église dès qu'il a dit on va faire un concile pour éviter de condamner les gens mais pour faire une autre mentalité pour pour inviter les gens pour être gentil etc donc on a on a mis des nouveaux paradigmes on a changé les limites que l'église avait mis donc les limites étaient là la défense si vous dépassez ça vous êtes dehors de l'église si vous passez de ce côté là vous êtes dans l'église mais François a changé ça et avant lui Jean 23 et tous les faux papes conciliaires ils ont changé ils ont mis un peu plus loin vous mettez un peu plus loin là c'est pas grave et là Jean-Paul II non mais on met un peu plus loin pourquoi pas deux mètres deux mètres comme ça on va voir plus de monde mais est-ce qu'ils sont convertis non pas grave on met des dents et après aujourd'hui il n'y a pas des limites on a tout cassé les murs et je trouve que c'est très beau les commentaires dans le psaume si vous trouvez c'est très beau c'est ça la phrase la virtute qu'on dit ce sont des murs donc on demande à Dieu qu'on puisse avoir la paix dedans ces murs dedans ces murs et les commentaires des auteurs médiévales sur cette somme sont très beaux vous trouvez de Saint Bernard et d'autres qui vont dire pourquoi la paix dans les murs parce qu'on prie pas pour la paix dans le monde Jésus a dit je donne pas la paix au monde je donne la paix à vous donc j'ai pris pour la paix dans ces murs parce que dans les limites l'église a des murs des hautes murs et les murs sont la foi c'est la division si vous avez la foi vous entrez si vous n'avez pas la foi vous sortez il faut ces murs là ces murs sinon c'est perdu c'est pas la religion donc fiat pax et virtuot et tout ça veut dire qu'on prie pour qu'on puisse avoir la paix dans les murs de l'église entre nous c'est la communion c'est la paix c'est l'amitié parmi tous les gens qui gardent la foi dans les murs de l'église tandis que ces gens qui aujourd'hui font partie de l'hierarchie ils sont même pas dans les murs ils sont même pas dans la foi donc comment ils vont mener une église qu'ils connaissent pas ils professent pas la foi ils sont pas dans les murs ils sont pas dans le cadre de la foi et c'est impossible ils ont détruit les murs ils ont empêché les gens qui sont vraiment catholiques de protéger le cadre de leur foi et ils ont laissé entrer tous les bêtes tous les gens qui n'avaient pas la foi au lieu de garder les troupes de Seigneur mon père il y a certains qui disent le concile c'était un mur c'est après le concile qu'on a tiré les choses du concile ou qu'il y a eu un esprit du concile qui est allé plus loin est-ce que vous voulez faire l'illustration avec l'usage de la langue latine souvent on entend les catholiques traditionnalistes qui citent le texte du concile qui dit ceci l'usage de la langue latine sauf droit particulier alors déjà on se méfie sera conservé dans les rites latins ils citent ça et vous voulez citer le paragraphe qui suit que eux ne citent pas ils citent toujours la première partie oui toutefois toutefois soit dans la messe soit dans l'administration du sacrement soit dans les autres parties de la liturgie l'emploi de la langue du pays peut être souvent utilisé etc c'est toujours ça le langage c'est pour ça qu'on appelle la religion du Vatican II une religion de serpents parce que le serpent la langue fait comme bifide c'est deux elles vont deux côtés d'une façon ils parlent toujours comme un catholique et vous écoutez vous dites écoutez c'est un évêque c'est un pape qui parle écoutez il parle des choses qui sont correctes mais tout de suite il va parler d'une autre contradictoire et c'est ça qu'ils appellent la dichotomie la dichotomie c'est c'est un art un art qui même dans la peinture ils font des choses que les gens disent que c'est très beau c'est très impressionnant c'est l'art moderne mais on voit pas de beauté c'est contre la raison avez-vous des exemples précis de ça de la dichotomie chaque discours si vous prenez chaque discours vous pouvez chaque fois un petit peu d'hérétique un petit peu catholique chaque fois chaque discours depuis Jean XXIII Paul VI Jean-Paul II Benoît XVI François vous prenez 30% des catholiques 70% des hérétiques sont toujours un mélange ils parlent jamais des choses que des hérésies ou que des choses catholiques jamais vous trouvez même une encyclique après Vatican II qui soit tout catholique au début jusqu'à la fin jamais il y a toujours dedans quelque chose qui est comme ça contradictoire est-ce qu'il y a des hérésies qui reviennent ben oui c'est toujours la même hérésie qui est la base de toutes ces hérésies c'est ça c'est que nous nous n'avons pas une religion qui est immutable donc ils confondent l'évolution de dogme l'évolution organique de dogme de la liturgie etc avec une rupture une rupture qui montre une religion qui a des bases qui sont différentes vous comprenez donc ils confondent comme les gens n'ont pas c'est pour ça qu'on se rappelle toujours que depuis la première guerre on a perdu les bases on a perdu les principes dès qu'on a perdu tous ces principes les gens ne sont pas capables de raisonner ils ne sont pas capables de faire la différence entre une adaptation qui change par la religion et quelque chose qui change l'essence la base de la religion comprenez ? et on retrouve la même chose dans la société parce que monsieur Macron qui fait le en même temps c'est pareil il rassure les français en disant oui mais en fait non c'est pareil il n'y a pas de limite en fait au nom de la liberté et au nom de la communion vous pouvez faire n'importe quoi c'est la même chose on donne un exemple aussi dans la famille parce qu'on parle souvent de la famille un papa qui va tuer sa fille maintenant on peut parler d'un mari qui pendant 10 ans était fidèle à son épouse et au bout d'un moment il dit mais écoutez il faut que vous compreniez que dans mon travail c'est normal d'embrasser les femmes c'est normal de dormir avec une femme ça ne veut pas dire que je change que je suis en train de vous trahir jamais jamais mon coeur est toujours pour vous mon coeur est que pour vous et si je passe une nuit avec une femme je rentre par la maison vous ne trouvez pas que je suis en train de vous trahir ne pensez pas jamais à ça surtout pas jamais vous comprenez d'une fois partout que je suis complètement avec vous mais avec une autre femme en même temps parce que ça c'est gentil de faire c'est la culture c'est mon travail et les gens ils comprennent ça on a changé les pensées donc l'épouse elle va dire mais écoutez c'est bizarre ça je n'ai jamais entendu parler de ça et bon mais si vous dites que c'est normal qu'on a changé bon il faut obéir à son mari il faut voir comment on va faire mais c'est ça c'est exactement ça sauf que Bergoglio il ne dit pas à son épouse enfin si on reprend la parole qu'il l'aime quand même que son coeur est à lui voilà c'est différent c'est différent d'imaginer une épouse qui est très jaloux de son mari et que quand on est dans une fête de mariage et que son mari dit bonjour à une femme c'est suffi pour faire une bagarre énorme pourquoi vous avez dit bonjour c'est pas normal vous pouvez pas regarder cette femme et dire bonjour à elle comprenez donc ça c'est dans le cadre d'une gentillesse d'une amitié d'une cortésie et ça ça ne veut pas dire que nous sommes en train de chercher une autre femme contre le mariage mais c'est ça le mélange qu'ils font comprenez ils font pas la division entre les choses qui sont vraiment des adaptations des choses qui font partie du cadre des relations humaines et dans le cadre d'une prostitution de la foi c'est ça la différence et si je vous raconte ça les gens sont en train de rire parce que c'est tellement clair dans la dimension humaine ce que je viens de raconter mais dans le domaine de la religion c'est pareil c'est encore pire si vous voulez c'est encore pire parce que c'est pas une nuit qu'ils sont en train de dormir ils sont des années sans visiter son épouse et on voit que des textos même appel textos disant je suis toujours avec vous ma fidélité éternelle je vous aime comme moi-même mais écoutez c'est pas du tout un mariage ça voyez non mais c'est exactement la même chose parce que le pape il est marié avec l'église tous les évêques sont mariés avec l'église les commentaires de texte de Saint Paul qui dit l'évêque doit avoir qu'une épouse et c'est pour ça parce qu'il a épousé l'église il doit être fidèle fidèle jusqu'au bout et cette fidélité c'est la doctrine c'est la doctrine c'est la foi en quoi est-ce que la nouvelle messe diffère de l'ancienne messe de Saint-Pie-V en quoi est-ce un changement sur quel point est-ce que ça diffère et deuxièmement est-ce que cette nouvelle messe est un danger pour la foi et dernièrement est-ce que cette nouvelle messe est valide tout simplement du fait des changements par rapport à l'ancienne messe telle qu'elle a été instituée par l'ancienne messe ben oui tout à fait je disais au début que dans dans ce contexte on évite faire des des citations qui sont plutôt dans le cadre dans l'étude à propos d'un sujet mais juste pour montrer la gravité des choses et les principes donc ce que les gens doivent regarder c'est que le but était de faire une religion différente et pour faire une religion différente c'est pas suffi de prêcher une doctrine différente c'est pas suffi d'avoir un concile avec des principes différents mais c'est nécessaire aussi de changer la liturgie la discipline et la pratique en fait de la vie de l'église donc dès que la base est émise ça veut dire le Vatican II il fallait une liturgie correspondante voyez et cette liturgie correspondante à Vatican II elle va toujours dans la même direction des liturgies anglicanes des liturgies lutheran c'est à dire des liturgies qui sont inspirées dans les principes révolutionnaires pourquoi ? parce que les principes révolutionnaires n'acceptent pas les systèmes sacramentels les systèmes sacramentels catholiques c'est une chose qui est passée par tradition n'est pas passée d'une façon tellement évidente dans les écritures et dans le cadre de la révolte protestante inspirée par les juifs le but c'est de casser cette tradition originelle qui a mis dans l'église les mêmes principes du système sacramentel de l'Ancien Testament et ça vous ne trouvez que dans la messe tous les rites traditionnels de l'église peu importe si c'est 100 pis 5 c'est dans les rites médiévales c'est dans les rites orientaux peu importe mais toujours vous avez cette liaison des principes sacramentels qui ont inspiré toutes les liturgies et qui viennent de l'Ancien Testament et les juifs qui sont derrière toutes ces réformes ils disaient écoutez pour faire la religion comme on veut ça veut dire une fausse religion noachide qui est tout à fait dans le contexte d'un protestantisme inspiré par le judaïsme donc il faut casser le système sacramentel sacerdotal que les catholiques ont héritier de l'Ancien Testament sinon on ne pourrait jamais remplacer ces sacerdoces là pour notre sacerdoce qu'on va organiser à Jérusalem au bout de cette démarche vous prenez donc ce sont les juifs qui sont à l'arrière donc c'est absolument nécessaire de regarder plus profondément et remarquer que l'église a héritier les systèmes sacerdotaux de l'Ancien Testament où un prêtre monte à un hôtel pour offrir un sacrifice et ce sacrifice c'est la base la logique c'est le sommet du culte de Dieu qu'on peut avoir sur terre on ne peut pas imaginer une religion qui se prétend la religion vraie qui n'a pas de sacrifice et c'est ça la religion du Vatican II la religion du Vatican II parfois elle parle de sacrifice mais c'est que dans le cadre des mots mais dans les faits il n'a aucune apparence de sacrifice dans les messes modernes jamais jamais donc ils ont tué la logique de sacrifice de la messe qui était la même de l'Ancien Testament donc on a cassé tout l'Ancien Testament on a détruit la religion depuis Moïse depuis Abraham imaginez donc c'est encore pire que juste annonce des petites réformes non non c'est les principes qu'on a tout cassé on a tout détruit donc cette messe elle n'est pas non seulement invalide mais c'est sacrilège pourquoi parce que on empêche on fait une fausse messe et en même temps on empêche que l'église dans tous les temples très beaux que nous avons ici en France on empêche de mener les cultes de Dieu mon père imaginez ils disent bien dans la messe de Paul VI que je ne le connais pas très bien mais il y a bien l'hostie il y a bien le vin et le prêtre du bien ceci est mon corps ceci est mon sang est-ce que c'est pas la commémoration oui mais Luther disait aussi les mots de la consécration c'est ça que Luther a insisté Luther a dit il se suffit la consacration consacration il disait toujours ça Luther avait haine du canon de la messe mais il avait dévotion à les mots de la consacration donc il faut bien remarquer ça donc dans la tête de Luther et avant Luther tous les juifs qui ont inventé cette fausse messe parce que la fausse messe était inventée au 14ème n'était pas inventée par Luther au 14ème et cette fausse messe elle est toujours reconnue elle peut avoir multiples manières de célébrer mais elle se caractérise pour ça se caractérise pour avoir une table au lieu d'avoir un hôtel elle a toujours on a une forte attention au mot de la consacration c'est pour ça qu'il faut faire des voix hautes pour que tous puissent entendre c'est tellement beau voici mon corps c'est tellement beau ça les Christ qui parle dans sa scène dernière dans ce contexte d'amour tout ça c'est tellement beau mais c'est invalide et justement quand on croit on vit vraiment au bout d'un moment on réalise que c'est plus quand on a la foi moi je viens de l'aider d'ailleurs au bout d'un moment on réalise que d'abord on n'est pas dans un état enfin la messe ne nous permet pas d'être au moment de la consacration mais on n'est pas d'adoration et donc d'un moment on réalise que ça a été encore plus flagrant après quand on s'est ouvert parce qu'il y avait plus de on était tout concentré parce qu'il se passait plein de choses à côté et en fait on réalise qu'il n'y a plus d'adoration mais même même s'il y a d'adoration c'est une question c'est une question très sutil c'est pour ça que 100 puis 5 l'année 1570 il a interdit tous les messes différentes tous les rites qui n'avaient pas plus de 200 ans 200 ans pourquoi parce qu'il savait que 200 ans avant on avait déjà commencé à célébrer des messes protestantes et des messes protestantes sont des messes qui parfois changent un mot changent une rubrique changent une petite chose mais l'intention est dedans parce que la messe n'est pas une question de faire la consacration c'est pas que ça la messe c'est un rite pour offrir le sacrifice de la croix de Jésus au père et c'est très précis si vous changez les canons de la messe c'est terminé par exemple tous les nouveaux canons de la messe de Paul VI ils sont complètement invalides ils ne parlent pas de sacrifice ils ne parlent pas d'une façon claire que nous sommes en train de célébrer ces sacrifices tandis que les canons d'avant les canons qui sont vraiment catholiques dans la tradition catholique donc on n'a pas de doute vous comprenez l'église catholique donc le corps mystique du Christ comment peut-elle vivre ou survivre sans tête voilà ça c'est une question intéressante mais l'église a toujours sa tête mystique que c'est le Christ et sa tête visible c'est le pape donc si le pape est mort par exemple on a passé déjà dans l'histoire de l'église quelques années sans avoir un pape donc le siège était vacant pendant quelques années l'église a continué sa jurisdiction maintenait lorsque le pape valide n'était pas élu comprenez donc c'est la même chose aujourd'hui l'église elle ne dépend pas de ça pour vivre elle dépend du pape pour vivre avec santé ça veut dire son corps peut survivre mais elle ne va pas se développer elle ne va pas avoir une bonne santé sans une tête visible mais il maintient quand même la vie comprenez l'église est là encore dès qu'elle a des membres c'est à dire des gens qui gardent la foi donc nous sommes ici au nom de l'église catholique parce que notre intention c'est de mener la vraie église catholique donc si imaginez qu'on peut rentrer dans le passé et si nous pouvons rentrer à 1910 ou au 19ème ou au Moyen-Âge peu importe l'époque on serait content et on obéissait tranquillement les papes qui seront là comprenez donc ça c'est une preuve que nous ne sommes pas dehors de l'église comprenez parce que notre intention c'est d'obéir le pape et c'est de suivre la doctrine par contre si le catholique entre guillemets moderniste qui n'accepte pas l'église d'avant rentrait n'importe quelle époque de l'église ils ne seraient pas contents ils ne seraient pas d'accord ils seraient des excommuniers comprenez donc ça montre clairement qu'ils ne sont pas d'accord avec l'église parce que la fraternité saint-phélice ils le sauraient parce que la fraternité saint-phélice ils font si je comprends bien la distinction entre le pape qui parle au nom de la tradition et le pape moderniste et tout ce qu'il dit comme vous dites avant 1910 ou au moyen-âge ça ils sont d'accord donc ils seraient aussi eux très contents de se retrouver au moyen-âge ou avant 1910 parce que du coup ils pourraient obéir pour tout peut-être peut-être c'est pas facile de savoir parce que normalement sa manière de raisonner c'est gallicaine ça veut dire sommes à nous c'est à nous de dire qu'est-ce que c'est la vérité c'est pas au pape donc c'est vrai qu'ils ont déjà l'intention de suivre les anciens papes mais s'ils rentrent par exemple au moyen-âge peut-être qu'ils pourraient dire comme Philippe le Bel ah ben ce pape c'est un fou on n'obéit pas et on pense qu'en France on est beaucoup mieux renseignés qu'en Rome comprenez donc ils seraient quand même des schismatiques ou des hérétiques ça 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 montre par leur attitude de n'être pas gênés de continuer à mener leur vie en opposition avec un pape parce que ça c'est vraiment grave du point de vue de la conscience d'un catholique c'est ça qui m'est frappé dans ma conscience parce que je ne pensais pas ah ben où j'aurais plus de fidèles où j'aurais plus d'amis où j'aurais une chapelle si belle pour célébrer la messe non non dès que j'ai quitté l'église moderne en voyant qu'il n'était pas possible parce que on ne peut pas mener le catholicisme dedans j'ai passé quelques mois chez les dominicains d'avrier et je me demandais mais qu'est-ce que c'est le pape pour vous parce que il faut répondre à ces questions et il disait non le pape n'est pas si important comme vous pensez et c'est toujours cette réponse et après ils disent non mais on prie pour lui pour qu'il se convertisse non mais d'accord se convertisse peut-être de sa manque de patience de sa manque de de charité ça c'est on a besoin toujours de conversion on ne peut pas dire que tous les papes étaient des saints mais se convertis au niveau de la doctrine comment comment on fait ça donc l'église depuis Saint-Pierre on va on va prier pour que les papes puissent se convertir donc c'est à nous de prier pour que lui il sait non non c'est pas ça Jésus il a déjà prié pour Saint-Pierre Saint-Pierre était déjà converti avant de devenir pape c'est le seul qui devait se convertir pour devenir pape les autres non les autres doivent entrer dans la conversion à la papauté ça veut dire qu'avant d'entrer à la papauté ils doivent accepter la religion catholique sinon ils ne peuvent pas être des successeurs de Saint-Pierre comprenez parce qu'à nous c'est d'entendre les paroles du pape et de toujours les suivre parce que l'assistance de Dieu est donnée que à eux c'est pas donné à chaque prêtre chaque fidèle non c'est que au pape c'est comme ça que Dieu a fait la religion et c'est pour ça la hiérarchie de l'église elle est basée à ça elle est basée dans ce cadre que comme lui il y a la vérité toujours donc c'est lui la base de toute la la hiérarchie de la société même dans le pouvoir civil parce que si nous avons cette base nous pouvons faire une société chrétienne et légitime si nous n'avons pas la base de la vérité tout est perdu c'est ce sont des choses humaines sont des choses humaines des choses humaines on n'a pas besoin de Jésus Christ sur terre donc on rentre l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament si vous voulez c'est un système beaucoup mieux et beaucoup plus efficace que l'église de Vatican II ah mais c'est rien à voir Vatican II ne peut pas nous donner la Vierge Marie et l'Ancien Testament peut nous donner la Vierge Marie Saint Jean Baptiste et tout ça parce qu'ils avaient une base ils avaient une base Vatican II ne peut pas donc l'église catholique est au-dessus de l'Ancien Testament tandis que le Vatican II c'est une église beaucoup pire que tout que vous pouvez imaginer même l'Ancien Testament il n'a rien à voir il n'a aucune base de vérité donc c'est pour ça que c'est important de dire ça aux gens de faire comprendre aux gens parce que si nous n'avons pas cette vision notre vie est bloquée dans tous les domaines en fait une question thérapeut que se passe-t-il pour quelques croyants des lames qui vont là-bas qui prient en tout d'autres fois qui ne savent pas qu'il se passe pour eux voilà ça c'est les jugements subjectifs les jugements subjectifs c'est à Dieu donc ça ne nous empêche pas de prêcher la vérité comprenez donc imaginez que nous sommes au 17ème au 17ème on pourrait imaginer que la France on mène la religion catholique tandis qu'en Angleterre ils mènent une fausse religion schismatique et hérétique et on discute mais qu'est-ce qui va devenir les Anglais ah mais les Anglais vont tous en enfer non non c'est Dieu qui va le juger c'est Dieu qui va le juger on ne peut pas on ne peut pas dire que tous vont en enfer c'est Dieu qui va le juger chacun selon leur conscience etc mais c'est sûr et certain qu'ils sont dans une fausse religion schismatique et hérétique ce sera difficile quand même pour eux de se sauver donc vous voyez dans les cadres objectifs et ils sont dans l'erreur mais dans les cadres subjectifs chaque personne jugée par Dieu selon leurs possibilités c'est Dieu qui va le juger comprenez mais si la personne elle sait qu'il y a toutes ces choses elle connait toutes ces choses et elle n'est pas n'a pas sa volonté de mener la vérité mener les conséquences de la vérité dans dans ce domaine comment ça qu'on est là parce que notre volonté elle est obligée d'agir dès que vous connaissez la vérité par exemple je vous donne un exemple personnel je me rappelle en 2020 parce que c'est en 2020 que j'ai j'ai compris la vérité de que l'église n'a pas de pape au début de 2020 vers vers le mois d'avril et j'étais en train de lire des textes qui me donnaient cette compréhension et je me rappelle bien qu'au bout d'un moment j'arrête et je dis écoutez c'est vrai cette question l'église n'a pas un pape c'est vrai qu'on peut prouver que ces gens ne sont pas de pape valide mais maintenant pour moi même comment je vais faire comment je vais m'organiser je vais perdre ça je vais perdre des amis je vais passer tel problème cette personne ne va pas parler avec moi telle personne va nous abandonner telle chose va s'arriver j'ai commencé à penser à toutes les conséquences et je me disais mais peu importe je ne dois pas penser à les conséquences parce que la vérité m'oblige d'une façon obligatoire dès que vous vous rendez compte que c'est la vérité et ça c'est une démarche c'est pour ça qu'il faut la bonne volonté parce que d'abord il y a des gens qui disent ah mais je ne veux pas entendre de ça je ne veux pas parler de ça mais ça c'est une mauvaise volonté parce que si nous avons une vérité pour vous montrer voyez une fois j'ai parlé avec un protestant je disais écoutez je peux prouver que votre religion est fausse et je peux prouver que vous êtes en train d'aller en enfer vous voulez écouter il disait non non je ne peux pas écouter et je disais non mais je peux vous prouver vous m'en donnez une heure une heure et je vous prouve je vous montre par les écritures on va parler qui de la bible non 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 je ne veux pas écouter je ne veux pas écouter non non mais c'est la vérité c'est pour vous non 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 je ne veux pas donc à part je disais non à partir de ce moment c'est à vous je vous montre la condamnation commence maintenant écrivez ça commence maintenant vous avez eu la possibilité vous avez refusé prenez notre dessin mais c'est comme ça qu'il marche Dieu lui donne la possibilité au jour du jugement il va dire le jour et l'heure tel jour telle heure je vous ai donné quelques personnes pour donner la vérité vous avez refusé on est obligé on est obligé absolument sans la vérité sans la charité on n'entre pas au sien ce sont deux choses il faut mener la vérité dans notre intelligence et la charité dans notre volonté si vous n'avez pas ça vous êtes en train de se perdre donc il faut chaque jour examiner la conscience et dire est-ce que je suis dans la vérité est-ce que je suis dans la charité et si vous n'êtes pas confessez si vous êtes tranquille continuez vous comprenez comme ça il y a une question de quelqu'un qui a l'habitude dans l'église conciliaire avant de communier la parole maintenant c'est Seigneur dis seulement une parole on tutoie et je serai guéri et donc dans la Sainte Messe dans le Licelle on dit en fait la vraie traduction c'est que mon âme soit guérie et quand on fait remarquer ça auprès de conciliaire ils disent oui mais l'âme je en fait tout ça c'est la même chose comment les aider à les éclairer sur ce fait qu'on a mis de côté l'âme oui voilà peut-être qu'on peut dire non mais dans la traduction pas forcément ils ont eu cette intention peut-être mais de toute façon même si on regarde les principes qui sont fausses on va toujours trouver des détails aussi qui dénoncent leur intention de mener une religion humaine et de sortir dans le cadre de surnaturel parce que vous avez les dénonces de Grégoire XVI contre le naturalisme et que Léon XIII va reprendre quand il condamne la franc-maçonnerie et montrer que le grand danger le mal du monde moderne c'est le naturalisme donc le naturalisme c'est la base du Vatican II et de la fausse religion moderne vous comprenez donc vous allez toujours trouver des traces du naturalisme partout partout dans leurs attitudes dans leurs prédications et tout ça parce qu'ils sont ils sont vraiment vraiment imprennés de cet esprit naturaliste au lieu de dire il faut sauver nos âmes aujourd'hui on dit il faut essayer d'avoir la paix la fraternité parmi les gens marcher ensemble c'était les mots du Canada là walking together il y a d'autres questions au père c'est le à propos de la perte du pape est-ce que c'est une punition de Dieu si oui pourquoi pour quel péché et quand cela va-t-il finir ah oui qu'est-ce que vous diriez on espère que bientôt mais mais c'est sûr que c'est la punition de Dieu parce que Léon 13 quand il a écrit son exorcisme un peu prié et il a dit que des hommes mauvais avec un esprit orgueilleux ont occupé le siège de Saint-Pierre où il avait la chair de la vérité là ils ont posé le trône de leur abomination donc il parle clairement de cet événement et il dit comme des choses du passé du passé tandis qu'il a coupé le trône donc c'est pas du passé mais c'est une façon de dire qui est prophétique de dire c'est dans l'avenir mais je parle comme des choses consommées consommées et après il va dire en frappant le pasteur le brebis sera dispersé donc ça montre que Dieu a donné cette permission à cause du péché de l'humanité et surtout du péché des autorités des chrétiens qui ont mené une fausse religion depuis la rénaissance une fausse religion non au niveau des doctrines parce qu'ils n'ont pas changé la foi mais au niveau de la pratique c'est une remarque de Cyril Dubois dans son livre l'offensive des mamans où il dit que c'est intéressant de mener ça parce qu'il dit la tièdeur des chrétiens depuis la rénaissance a changé a vraiment tué la force du catholicisme pour donner place aux ennemis d'entrer de faire ce qu'il voulait donc c'est très important de remarquer ça parce que notre tuédeur elle va aussi donner la place pour les ennemis pour détruire la foi si on parle du principe que le siège est vacant n'est-ce pas le rôle de tout catholique et plus précisément du Père Gé des évêques de veiller pour voir à ce siège vacant et de tout faire pour qu'il y ait un nouveau pape en organisant un conclave oui normalement c'est ça mais le problème c'est la question de la légitimité de ce conclave donc c'est une question très difficile et je trouve que pour mener ça il faut d'abord un pouvoir civil un pouvoir civil pour garantir cette légitimité c'est ça que l'église a utilisé au concile de Constance parce que pour cette question il faut étudier l'histoire dans le moment du concile de Constance parce qu'à ce moment là c'est l'église qui est organisée en siège vacant écoutez on arrête tous vont rénoncer et aussi ils ont attendu la mort du pape Grégoire XII pour élire un pape et garantir la légitimité par un pouvoir civil comprenez donc c'est frappant mais c'est l'histoire il faut ça donc je trouve que d'abord il va falloir un châtiment des proportions universelles pour empêcher ce système d'agir avec les forces militaires pour nous nous chasser d'abord ça après on va voir un monarque qui va sortir en disant écoutez je sors je vais défendre la maison royale de la France et je vais défendre l'église catholique avec cette intention il va organiser quand même cet événement qu'on va élire un pape depuis ce moment là il va dire tous sont d'accord sont d'accord ok donc on va défendre ce monsieur là qui est obligé de défendre la foi et avec cet accord on peut mener depuis les héros on n'a pas besoin même d'avoir une église on peut faire tout ça dans un hangar peu importe mais le plus important c'est d'avoir quand même une représentation qui soit légitime et capable de se défendre pour que on puisse continuer une démarche sans être chassé le lendemain vous comprenez parce qu'aujourd'hui si on fait une démarche comme ça soit on va être détruit par les médias soit on va être tous tués comme des bandits des criminels comprenez notre Seigneur Jésus-Christ a été tué comme un bandit et un criminel ça n'enlève rien à sa légitimité oui mais pour pour cette démarche il faut qu'on continue sur terre parce que c'est une affaire qu'on va mener sur terre donc il faut absolument continuer cette démarche et la protection civile c'est important à l'époque déjà depuis 9 on avait difficulté d'avoir un concile un conclave un pape légitime à cause de ça parce que les pouvoirs civils empêchaient et s'ils n'avaient pas l'intention de faire un faux pape on serait de toute façon empêché de continuer l'église catholique parce que les pouvoirs qui sont aujourd'hui sur terre ils n'acceptent pas une église catholique dans les cadres qu'on a conçus ils n'acceptent pas ça c'est absolument condamné par eux parce que si nous avons un pape légitime le pape va frapper des communications tous ses gouvernants tous ses ces gens ils sont ils sont en combat constant et les premiers chrétiens ils avaient bien des papes ils n'avaient pas de puissance civile les puissances temporelles les premiers papes pendant 3 siècles mais c'est une bonne question c'est une bonne question la différence c'est que le premier siècle les premiers siècles on n'avait pas le soutien d'un pouvoir civil mais on avait quand même dans toutes les les grandes villes des églises apostoliques donc on avait une telle conscience de la tradition apostolique qui ont mené l'église d'une façon indestructible en principe dès que l'église a organisé parce que tout ça il faut comprendre chaque moment de l'église donc chaque moment de l'église l'église a eu une force une protection est en but pour arriver à un autre moment c'est pour ça que l'apocalypse parle de sept étapes sept âges de l'église parce qu'il faut considérer qu'elles sont des étapes différentes et dans chaque étape on va jouer un rôle différent on va voir on a une sphère différente de mener les pouvoirs comprenez donc au premier temps on n'avait pas besoin de pouvoir civil pour garantir parce qu'on n'avait pas encore la société chrétienne mais l'église n'était pas frappée jamais pourquoi parce que elle avait la conscience de la vérité et la tradition apostolique et cette tradition apostolique très évidente garantissait à chaque communauté de maintenir avec ses évêques cette tradition et tout ça s'est manifesté au concile de Nice et au concile de Nice c'est la manifestation de cette église qui entre en communion avec un pouvoir civil qui va garantir le début de la chrétienté et donc à ce moment là on a un autre sphère un autre cadre de mener les pouvoirs donc aujourd'hui on ne peut pas rentrer au début parce qu'on n'a pas cette possibilité d'avoir des choses tellement évidentes bon écoutez nous on connait des évêques qui pour ce soir ont connu Saint Jean ont connu Saint Paul non on est déjà dans une autre étape donc la seule chose que l'église attend c'est de récupérer la chrétienté on ne peut pas démarrer la vie de l'église sans récupérer la chrétienté parce qu'on a on a été chassé à ce moment là donc il faut récupérer l'église dans la même situation qu'on a été chassé c'est à dire la chrétienté formelle est bien constituée qu'est-ce que vous pensez des communautés après Vatican II qui ont élu des papes entre guillemets pour que l'église continue écoutez ce sont des initiatives c'est difficile de juger chaque personne mais tout ça c'est légitime parce qu'il n'a pas le cadre normal de l'attitude donc on peut dire que ce sont des initiatives parfois même menées par des gens qui étaient qui avaient mauvaise intention pour essayer de présenter notre position comme des ridicules comprenez comme des ridicules parce que vous êtes des sept vacantistes vous êtes ces gens ridicules qui sont en train de lire un pape chaque année et c'est pas comme ça qu'on va donc il faut être sérieux c'est pas le cas d'être sept vacantistes comme des anarchistes comprenez sept vacantistes n'est pas veut dire que nous sommes des anarchistes on fait ce qu'on veut peu importe n'importe quoi c'est pas comme ça on doit au moins raisonner avoir minimum de conscience d'autorité des cercles des choses qui sont pas des sectaires c'est pour ça que j'insiste toujours avec les prêtres que je connais qui sont pas tellement sont pas nombreux mais je dis écoutez c'est à vous de faire un petit peu de ce que l'église a besoin de voir qu'est-ce que son rôle de mener ce que l'église a toujours enseigné c'est tout simple mais si un prêtre qui est sept vacantistes chasse les autres sans avoir une justificative dans dans le cadre de la discipline ou de la doctrine de l'église il est en train de créer un secte parce que c'est pas que les raisonnements de dire que François n'est pas un pape qui va nous amener à l'église catholique ça c'est une chose importante c'est pas que ça qui compte il faut aussi toute la morale de l'église il faut toute la doctrine de le dogme de l'église il faut toute la discipline les codes canoniques toutes les choses qui sont correctes et si on a tout ça en accord et si on a parfois quelque chose qui sont secondaires qui sont qui sont en train de faire des discussions les choses secondaires on laisse pour que le pape puisse dans l'avenir trancher mais les bases il faut qu'elles soient claires comme si nous sommes au temps depuis 12 et toutes les choses sont claires c'est ça que c'est l'église et c'est terminé est-ce qu'on peut dire du coup pour rebondir sur la première question il n'y a plus de hiérarchie on n'obéit plus à personne apparemment est-ce qu'on peut dire qu'on obéit à 260 papes il y a tous les décrets de tous les papes qui sont infaillibles avant on y obéit tout ce qu'on fait c'est en conformité avec tout ça donc on refuse cinq papes on obéit à 260 et tous les autres obéissent au pape du jour en désobéissance à tous ceux qui précèdent exactement vous avez bien remarqué et du coup si vous avez un supérieur qui va voyager pendant un mois deux mois il vous dit écoutez j'essaierai sans communication j'essaierai en voyage vous prenez les règles vous suivez tout ce qui et dans un moment que vous ne savez pas quoi faire vous imaginez qu'est-ce que je pourrais vous dire à ce moment-là écoutez c'est comme ça comme ça c'est bon il ne faut pas inventer une religion on reste en conformité avec ce qui s'est fait il y a une autre question sur la légitimité donc on dit c'est pas légitime délire un pape pour l'instant il n'y a pas les conditions requises et en quoi les conditions sont aujourd'hui remplies pour qu'un évêque puisse sacrer un prêtre sans mandat il n'a pas le mandat du pape et pourtant il y a des prêtres qui sont ordonnés aujourd'hui par des évêques l'Anunakoumi oui oui est-ce que c'est légitime pourquoi c'est légitime oui mais je trouve que c'est tout à fait légitime parce que les codes canoniques ont un principe du salut des âmes oui donc c'est nécessaire pour les saluts des âmes qu'on donne des sacrements et si nous pouvons donner des sacrements selon les codes de 1917 donc si la personne n'a aucun empêchement canonique et cet évêque qui est aussi quelqu'un qui est basé sur la doctrine catholique correcte et il donne ces sacrements pour que ces prêtres puissent donner les sacrements et aussi donner la bonne doctrine aux gens mais ça montre que l'église est là pour nous donner encore par sa providence des sacrements et de la doctrine même si nous n'avons pas un pape légitime pour mener cette juridiction donc ça au lieu de dire que ça c'est une chose mauvaise ça au contraire ça montre que l'église a toujours la providence de Dieu pour continuer donc c'est extraordinaire quand même d'avoir même dans cette situation quelques prêtres qui vont donner les sacrements qui vont donner ces grâces en fait on va peut-être terminer il y a une dernière réflexion sur la suppression de la prière de Saint Michel et du salut régime à la fin de la messe mais je n'ai pas compris pourquoi si c'était une réflexion ou une question oui c'est en fait après Jean XXIII parce que du coup une autre caractéristique de la fausse église du Vatican II c'est de ne pas considérer que nous sommes une église militante comprenez donc l'église catholique la vraie église catholique elle a toujours un combat donc les démons sont contre nous sont des ennemis et tous les gens qui sont des hérétiques ou qui mènent ou qui mènent une fausse religion sont des ennemis clairement et nous devons faire un combat c'est pour ça que le pape Léon XIII a demandé des prières à Saint-Michel l'archange parce qu'il voyait que l'église avait un difficile combat à mener dans ce temps-là contre les ennemis et contre les démons mais qu'est-ce qu'ils font après Vatican II ils suppriment toutes ces prières même avant de supprimer la messe pour montrer déjà qu'ils étaient en train de créer une nouvelle religion qui n'a pas des ennemis et ça c'est la caractéristique une des caractéristiques fondamentales de la religion du Vatican II il y a quand même un ennemi c'est les catholiques oui les seuls ennemis sont les catholiques parce qu'on est en train de les détruire tous les autres sont des amis sont des copains on est ensemble on est on est tranquille on ne peut pas on ne peut pas les juger on doit les embrasser et c'est bien les démences elles n'existent pas s'elles existent ils sont des copains aussi parce qu'ils sont tous des amis ils sont gentils quand même ils n'ont pas de problème c'est une discrimination on ne peut pas on ne peut pas faire ça parce qu'ils sont pourquoi pas pourquoi pas les embrasser les inviter c'est comme ça qu'ils font donc c'est dur mais c'est comme ça donc il faut il faut comprendre que notre seigneur il a dit carrément je ne je ne suis pas venu sur terre pour vous amener la paix mais l'épée donc c'est c'est grave c'est fort ces paroles donc ça montre que l'église elle est militante et nous sommes là pour faire une guerre contre ceux qui sont contre Dieu donc je pense que ça c'est une conscience tout à fait importante aussi pour les catholiques aujourd'hui vont faire une dernière question certains catholiques ou catholiques de bonne forme en tout cas estiment que Jean 23 est les derniers pas oui qu'il a été élu de manière légitime dès les derniers pas oui c'est comme on a dit certains disent c'est Benoît XVI certains disent mais Paul VI est encore vivant certains disent mais Jean 23 pourquoi pas il est tellement gentil mais mais c'est une question des principes qu'est-ce qui nous fait arriver à la conclusion que ces gens sont des des faux papes c'est-à-dire des illégitimes sont des gens qui gardent les apparences des papes catholiques mais ne sont pas du tout assistés par Dieu c'est juste le constat de qu'ils font des déclarations hérétiques donc Jean 23 a convoqué les conciles Jean 23 a mis toutes les bases des conciles Jean 23 a invité 23 jours après son élection Paul VI pour être cardinal donc si vous regardez Jean 23 il a préparé le lit pour après faire toutes les mauvaises choses et tout et l'église donc il avait quand même l'intention de commencer cette démarche de faire une rupture avec la religion catholique de toujours donc Jean 23 quand même c'est la clé pour comprendre les problèmes il faut vraiment comprendre ce que ce monsieur a fait parce qu'il était déjà mêlé avec le franc-maçonnerie il était toujours mêlé avec des hérétiques quand il était nonce à Paris si les gens ne savent pas il a fait un discours d'éloge à la mort de Marc Sanglier condamné par Saint-Pédis ça c'est déjà un signe absolument grave ben oui Marc Sanglier condamné par Saint-Pédis bien sûr condamné quand il était professeur de séminaire ben oui condamné et empêché de donner des courses parce qu'il était un moderniste donc si vous regardez toute sa vie tout ce qu'il a fait et tous ses discours comme pape entre guillemets vous verrez que c'est impossible de considérer Jean XXIII un pape légitime et en même temps de dire que les autres sont des faux papes soit vous mettez tous dans la même casserole soit vous vous quittez le phénomène depuis son début depuis son début comprenez donc c'est lui la clé c'est lui qui a coupé l'église de son origine oui donc encore je voudrais dire qu'il n'a pas été élu légitimement c'est le cardinal qui avait été élu oui mais même si ça sont des spéculations comprenez mais on peut dire on peut dire qu'indépendant de son élection ce qu'il manifeste après montre qu'il n'est pas pape vous voyez le constat est déjà là voilà donc dans ses archives au Vatican il avait déjà il était considéré dans le cadre des modernistes et même mon père si je peux rajouter Yves Marsodon qui a écrit un livre donc le communisme vu par un formation de tradition qui a dit le sentiment d'universalisme qui sévit ces jours à Rome est très proche du but de notre existence de tous nos cœurs nous soutenons la révolution de 1993 ah oui si vous prenez des manifestations comme celle-là et d'autres parce que quand il était mort tous les francs-maçons tous les ennemis de l'église se manifestaient avec un sentiment de deuil pour un ami tandis que quand Pidouz était mort quand Saint-Pidiz était mort quand Pidouz était mort ces gens n'étaient pas ravis n'étaient pas en disant ben écoutez on a une admiration pour cette personne jamais vous voyez ils étaient ils étaient ravis bien sûr contents de dire heureusement que cette personne est morte et on mais on peut pas considérer comme un ami vous voyez voilà Pachin Ters les encycliques Pachin Ters c'est Vatican II à fond déjà donc c'est pas un ami des catholiques c'est quelqu'un qui a mené déjà le mensonge depuis le début donc c'est vraiment grave mon père quelqu'un a dit la croix peut être une épée aussi à quand la croisade ça commence maintenant ou ça commence quand ? bien sûr c'est c'est plutôt une croisade des prières et une croisade aussi des 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 combats contre les erreurs oui parce qu'aujourd'hui les gens heureusement ils sont beaucoup plus ouverts que les années 70 les années 80 on peut parler de tous ces sujets il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que François est en train d'aller au Canada de faire des choses qui sont pas bien de condamner le travail des missionnaires de participer des cérémonies des animistes des sataniques et et on dit mais écoutez ça ça n'est pas du tout la religion de de sans la religion des saintes jeunes d'arc la religion des saint saint qui a lutté contre les hérétiques l'islam et tout ça donc nous nous pouvons faire aussi notre part sortir de notre confort sortir de notre expression des apparences et donner aux gens qui sont dans la confusion dans la 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 difficulté donner à eux la possibilité de connaître de comprendre et d'aimer l'église comme il faut parce que on n'aime pas l'église quand on dit ah j'aime l'église catholique mais c'est pas grave que l'église catholique enseigne l'erreur c'est pas grave que le pape enseigne l'erreur ça c'est pas un enseignement c'est pas un amour sincère à l'église parce que ce qui nous fait aimer l'église c'est juste l'effet que Dieu il nous a donné une église infaillible et c'est ça qui m'attire vers l'église catholique parce que toutes les églises sont fausses parce qu'elles ont l'erreur et tandis que l'église catholique elle est infaillible et c'est ça qui nous attire et qui nous fait aimer l'église dites moi encore il y a une dernière question peut-être sur les dates d'édition des bibles d'évangile maintenant on trouve des bibles partout est-ce que vous pouvez nous éclairer pour savoir quelle bible prendre quel missèle normalement ça c'est les règles pour toutes les choses vous suivez ce que l'église a toujours recommandé donc vous regardez la date c'est la bonne date 1958 après vous méfiez comprenez donc vous verrez ce qui correspond ou pas parce que normalement on doit suivre toujours les choses que l'église a garantie et a mis en saut des validités dans l'église ils ont changé ah bah oui on peut pas on peut pas garantir mais c'est c'est vrai que vous trouvez des nouvelles éditions des bibles anciennes qui sont des bonnes traduitions de la vulgaire ah moi je croyais que la vie ça m'est touché il faut vraiment croyer aussi ça mais non dans notre innocence comment du coup si l'église est infaillible pourquoi est-ce que Jean 23 est élu voilà il me demande encore il me demande voilà d'accord il me demande si l'église est infaillible pourquoi Jean 23 pourrait être élu mais regardez bien l'infaillibilité n'a rien à voir avec cet accident là comprenez l'infaillibilité nous empêche de croire que Jean 23 peut nous enseigner des erreurs et être un pape c'est ça l'infaillibilité l'infaillibilité c'est la garantie que Dieu nous a donné que l'église va jamais nous enseigner l'erreur comprenez mais l'église peut souffrir des accidents peut souffrir des choses dans le cadre des persécutions des problèmes ça c'est pas une question d'infaillibilité donc c'est une question plutôt de 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 la providence de Dieu qui permet des souffrances par exemple notre Seigneur Jésus Christ il était Dieu mais il a souffert tellement il peut pas être Dieu mais il pourrait quand même souffrir et et donner sa vie à cause de la permission de Dieu pour donner aussi notre salut donc l'église elle peut passer pour toutes ces choses pour qu'on puisse être purifié et s'en sortir encore mieux qu'on était avant tous ces événements on peut terminer par un quantique mon père oui oui je vous remercie c'est nous qui vous remercions on doit juste faire une prière pour terminer le gloire soit au père et au fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement maintenant et toujours et dans tous les siècles et les siècles ainsi soit-il au nom du père et au fils de Saint-Esprit de Saint-Esprit